Salut à tous, c'est FabKick, donc les gars nous sommes bien le ladis 10 juin et comme vous le savez depuis quelques jours il y a un bon petit glitch en solo qui se trame sur Youtube donc je me suis dit pourquoi pas vous le faire partager même si vous le connaissez déjà un peu j'imagine, donc les gars c'est parti, d'accord ? Donc les gars pour ce faire il faudra être en session sur invitation, pour ce glitch on aura besoin du mode de visée libre, donc si on est déjà en ligne on fait start en ligne et vous allez dans le mode éditeur une fois dans le mode éditeur, vous irez dans les paramètres, vous irez dans commande et vous mettrez votre mode de visée libre une fois que c'est fait, pour ce glitch on aura besoin de la boîte de nuit, dans la boîte de nuit on aura besoin d'un garage dans ce garage vous mettrez autant d'éléguerage 8 que vous souhaitez faire de duplication, moi j'ai mis uneéléguerage 8 pour la vidéo ensuite on aura besoin du bunker, dans le bunker il y aura le centre d'opération mobile, comme d'habitude pour les glitchs, le centre d'opération mobile il est là sur Warstock vous prenez le module 2, vous mettez ce que vous voulez, le module 3 par contre il faudra bien avoir le dépôt de véhicules personnels à l'intérieur vous mettrez bien le véhicule que vous souhaitez dupliquer, donc ça peut aller de l'éléguerage 8 custom au véhicule de l'Arena et il faut savoir que ce glitch c'est des plaques propres, donc les gars je pense que ça mérite d'être posté, en sachant qu'il est connu donc c'est parti, donc les gars comme je vous ai dit, la boîte de nuit déséléguerage 8 dans n'importe quel garage, on s'en fout et ensuite il faudra aussi un appartement où on peut changer le style de l'appartement donc les gars moi j'ai essayé avec mon second personnage, malheureusement j'avais pas d'appartement avec des styles à changer ça fait que j'ai dû acheter l'Eclipse Store, à partir de là, là on peut changer le style de l'appartement donc voilà, l'appartement à avoir avec un style à changer, le mode de visée libre, la boîte de nuit avec des élégues RH8 à l'intérieur et ensuite le centre d'opération mobile avec le véhicule à dupliquer à l'intérieur une fois que tous les préparatifs seront faits, c'est parti, on va prendre le véhicule qui se situe dans le centre d'opération mobile on va le sortir, bah on va la sortir pardon et on va la positionner à côté du MOC donc on prend le véhicule et on va le positionner ici en fait il faut avoir la flèche de droite et en plus quand on va descendre, il faut bien voir le cercle bleu donc à partir de là, ça sera nickel donc là, regardez, là j'ai flèche de droite si je descends, il faut bien aussi que j'ai le cercle bleu, sinon c'est mort voilà, donc moi je suis nickel regardez le véhicule, il est positionné à peu près comme ça pour celui qui souhaite le faire voilà une fois que vous aurez positionné votre véhicule et que vous avez la flèche et que vous avez le rond bleu le rond bleu quand vous sortez du véhicule à partir de là, on sort du bunker et on va se téléporter par les activités de la map et c'est pour ça qu'il faut être en mode de visée libre voilà, donc là, à partir de là, les gars, on fait start croix et puis on cherche une activité qui se situe pas loin de notre appartement bien sûr qu'on peut changer le style, attention et bien sûr, il faut le braquage voilà, on a besoin de la salle de braquage donc essayez au moins de la voir donc c'est parti, là, je me déplace, d'accord donc on va faire carré et quand je vais faire croix une fois que je serai dans les paramètres je vais faire PS et je vais rejoindre un ami à moi qui joue à GTA Online je vais accepter le premier message et je vais refuser le second donc c'est parti donc là, j'ai fait rejoindre session maintenant, il faut espérer que la personne n'a pas le même mode de visée que le mien sinon je vais partir dans sa session donc là, on va accepter le premier et bien vu et là, je refuse le second donc à partir de là, ben voilà, regardez je vais arriver ici donc là, je suis pas loin de l'Eclipse Tower à partir de là, les gars, pas de véhicule personnel vous pouvez prendre ABMX on peut prendre un véhicule de PNG mais rien d'autre vous avez pas mal la voiture donc à partir de là, on se rend à notre appartement où on peut changer le style il faut pas aller dans un appartement où on peut pas changer de style comme Del Piero par exemple donc une fois que c'est fait, ben on monte ben on monte dans la salle de braquage donc on rentre dans notre appartement donc les gars, une fois arrivé dans notre logement dans le logement, déjà, il faudra avoir le style de l'appartement sinon, bien sûr, ça va pas marcher donc n'oubliez pas donc une fois dans l'appartement il faudra se rendre dans la pièce du braquage donc où il y a le H une fois qu'on sera dans la salle de braquage on va se positionner à peu près devant le tableau ben on s'en fout, on se met comme ça, c'est pas grave et le but, ben il va falloir maintenir le bouton option et tout en maintenant option on va donner un coup de flèche droite et on va lâcher le bouton option le but, il faut qu'on voit le tableau du braquage et tout de suite après le menu option s'ouvrir si c'est pas le cas, ben ça va pas marcher il va falloir faire retour et recommencer il faut qu'on voit à tout prix le tableau du braquage et tout de suite après le menu option donc là, je maintiens le bouton option et tout en maintenant, je vais donner un coup de flèche de droite et je vais lâcher le menu, le bouton option donc là, ça a pas marché, vous avez vu il faut qu'on voit ça voilà, et ensuite le menu option mais super vite en fait donc là, je maintiens non faut pas désespérer donc je maintiens option et là, je donne un coup de flèche de droite et je lâche là, c'est nickel, vous avez vu donc là, maintenant, je m'en vais dans en ligne et je m'en vais dans le pack d'entrée criminel je clique dessus et là, on le ferme on fait retour on fait retour on ouvre le pavé tactile on clique sur le style de l'appartement on défile une fois voire deux, pourquoi pas et ensuite, on va s'amuser à cliquer sur les appartements à trois lignes donc là, on peut voir qu'on a des contours noirs autour du truc du braquage regardez bien là, je vais cliquer sur l'appartement hop, ça fait ça donc là, je descends un peu le contour est revenu je clique voilà, le contour n'est pas là là, il est revenu je clique le contour ah, ben là, il n'a pas bougé donc là, je clique encore une fois dessus et là, logiquement on est bugué donc là, les gars, je vais faire retour 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 allez et voilà donc, si ça a bien marché, les gars la minimap ne devrait plus apparaître d'accord en fait, une fois que le cadre en noir et ne bouge plus ben, à partir de là ben, vous pouvez quitter et ben, vous serez comme moi donc, les gars une fois qu'on est bugué ben, là, on est bugué on peut le constater c'est pas la peine d'essayer de sortir par la porte regardez bien donc, celui qui veut partir en voiture de PNJ ben, bon courage voilà donc, les gars c'est pour ça qu'il faut être en mode de visée libre donc, une fois qu'on est bugué ben, il va falloir se rendre à la boîte de nuit donc, c'est parti donc, j'ouvre la map start croix pavé tactile et là, on va se rendre ici ben, là, ici mais bon, avec les activités d'accord donc, comme d'habitude on va faire carré croix une fois dans les paramètres je vais faire PS flèche du bas et je vais rejoindre un ami à moi qui joue à GTA Online j'accepte le premier message et je refuse le second voilà donc, là, j'ai fait rejoindre session maintenant, il faut que je croise les doigts il ne faut pas que le gars il y ait le même mode de visée que le mien donc, là, j'accepte le premier message nickel et je refuse le second à partir de là, les gars on n'a plus de map on n'a plus rien du tout il n'y a même plus de penji et là, on ne peut pas faire carré pour sauter on ne peut strictement rien faire donc, il faut prendre son mal à la patience pourtant, on entend bien les gens parler et par moments, quand on traverse la route on sent bien qu'il y a des véhicules mais, on ne voit rien donc, là, moi, je vais me rendre dans le garage numéro... merde, je ne me rappelle plus oh, la vache ouais, dans le garage numéro 2 oh, ça me merde j'avais oublié donc, je me rends dans le garage numéro 2 et à partir de là on a presque terminé, les gars donc, regardez, là, je sens des voitures bon, tant que ça ne m'écrase pas c'est pas grave par contre, là, je cours à fond donc, désolé bon, là, malgré qu'on ne voit pas le cercle il faut quand même y aller donc, là, je sélectionne le garage numéro 2 où il y a mon élégue H8 arrivé là, on va tout de suite sur le cercle bleu on défile une fois la flèche bleue regardez, hop flèche de droite et on fait juste ça un petit coup une fois que c'est fait on fait retour hop et on monte dans l'élégue H8 voir le Fajou ça dépend de ce que vous prenez donc, je monte dans l'élégue H8 et une fois que la voiture est mise en route bah, on accélère donc, là, les gars le but, il faut se retrouver à pied à l'extérieur si vous vous retrouvez avec le véhicule c'est logique que ça n'a pas marché c'est pour ça tout va se jouer au tableau donc, là, regardez je suis bien à pied maintenant, le but c'est de partir au bunker donc, les gars start croix et on prend une activité rapide bah, une activité on s'est compris, quoi donc, les gars à la ferme je vous conseille les activités là si vous prenez l'activité là vous allez être embêté par tout le contour puisqu'on ne peut pas sauter donc, bah, moi je prends une activité à l'intérieur donc, là, je fais carré je fais croix et une fois dans les paramètres je fais PS flèche du bas et je rejoins un ami à moi qui joue à GTA Online on accepte le premier message et on refuse le second voilà donc, moi, j'ai gardé la même personne pour l'instant elle est connectée a priori, on n'a pas le même mode de visée donc, là, je vais accepter le premier message et je refuse le second voilà donc, là, j'ai bien apparu au milieu de la ferme parce que si on apparaît dans le champ, les gars on ne peut pas faire carré donc, on est obligé de courir et faire le grand tour bref une fois arrivé au bunker on rentre dans le bunker donc, il ne faut pas oublier que c'est un glitch plaque propre donc, c'est assez intéressant pour celui qui souhaite enchaîner ce genre de glitch allez, c'est parti donc, logiquement le véhicule devrait toujours être sur la droite voilà donc, regardez la plaque vite fait à l'arrache voilà, ça finit par 28 ah, New Yorktown enfin, bref je monte dans le véhicule et on attend que le gars il la met en route d'accord ? pour dire que la plaque elle change hop regardez le nord oh, 59 wow je vais laisser un petit moment ouais, les gars les ch'timis regardez non, je plaisante bon, bref une fois que le véhicule est mis en route une fois que la plaque elle a changé on peut descendre du véhicule une fois qu'on a descendu du véhicule on monte dans le centre d'opération mobile mais on va sortir devant puisque si on ressort derrière on risque d'avoir un écran noir à l'infini donc, ouais vaut mieux sortir devant voilà voilà par contre les gars je pense que c'est pas un glitch qu'on peut enchaîner malheureusement il va falloir faire start en ligne éditeur et recommencer donc en fait j'ai essayé de ressortir l'élégué rétro custom mais il faut savoir que l'élégué rétro custom après elle ne bouge plus donc je pense qu'on peut pas l'enchaîner enfin du moins c'est mon avis bref là je suis ressorti je vais monter dans le véhicule et il faut avoir flèche de droite n'oubliez pas de bien positionner le véhicule donc là il l'a mis en route je fais flèche de droite dépôt de véhicule plein on accepte et emballer c'est pesé voilà donc on va dire que bah le véhicule l'autre véhicule il est parti à la boîte de nuit et celle là bah elle est toujours là donc voilà je vais vous montrer tout ça et c'est fini donc là je la ressors et vous allez voir que moi je pense qu'on peut pas l'enchaîner puisque en fait le véhicule après il bouge plus à part les roues la voiture elle bouge plus regardez si j'essaye d'avancer bah en fait non la voiture elle ne bouge plus donc les gars bah malheureusement si vous voulez refaire ce glitch je pense bah il faut faire start en ligne et vous irez dans le mode éditeur et on y va comme ça je vais vous confirmer tout ça et je vous laisse tranquille en sachant que ce glitch il est posté depuis hier voire avant-hier donc bah m'en voulez pas mais bon j'espère qu'il sera toujours bon demain désolé les gars mais bon voilà donc là je fais session sur l'invitation c'est juste pour vous confirmer le glitch même si on sait qu'on a pas besoin de le confirmer donc n'oubliez pas le timing les gars à tout prix il faut avoir le tableau de braquage avant le menu option si vous avez toujours quand vous faites croix et que vous avez tout le temps des écrans noirs c'est que vous avez pas réussi le timing ça a l'air con mais c'est comme ça c'est comme quand on fait option croix si on a pas le bruit de la cloche bah ça marchera jamais moi j'ai en fait le glitch je l'essayais avec les appartements et pour moi je le trouvais ridicule puisque je voyais pas comment se bugger et on se bug pas comme ça avec un coup de chance donc j'ai pensé au même délire qu'avec bah star et croix et il y avait bien un bruit de cloche qu'il fallait entendre bah moi je me suis dit là il y a un truc à voir et en fait ouais il faut voir le tableau de braquage bref donc les gars la voiture qui est dans le bunker elle est devant et là on va appeler la discothèque pour réserver des places non je plaisante on va appeler l'autre voiture donc c'était bien c'était bien garage sous sol numéro 2 donc là nous avons la première Elegy Retro Custom et là nous avons bien la duplication donc les gars ah vas-y c'est bon toi donc les gars vous avez vu j'ai même pas dupliqué les voitures qui coûtent les plus chères j'ai dupliqué une Elegy Retro Custom voilà nostalgie donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous la partager j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que vous puissiez le faire et n'oubliez pas au timing les gars c'est super important on oublie de le dire mais le timing il y a un timing désolé mais il y a un timing donc voilà les gars sur ce je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur le jeu allez ciao ciao